Bonsoir! On se fait un chili chacha ce soir avec une barque de yogourt glacé. En fait, on va se faire, on va les casser en morceaux. On va se préparer tout ça, donc très rapidement, pendant 20 minutes, ça va être prêt. J'ai, c'est un soir de semaine, j'ai de la viande qui est encore gelottée, tu sais, la vraie situation, j'ai pas de thé à l'épicerie, j'avais de la viande au congèle, j'avais des légumeuses en canne, tu sais, quand t'es dupe ton épicerie, tu fais ça à la bonne franquette quand c'est un soir de semaine, alors voilà une parfaite idée de repas. Ça prend pas grand chose. Alors je vais partir ça, on va chauffer le wok. Ce soir, je le fais avec mon wok. J'aurais pu le faire au micro-ondes dans mon étudeau, je décide de faire le wok ce soir. On va partir le feu. J'ai mis ma, excusez-moi, j'ai mis ici ma grille enroulable, parce que là, étant donné qu'on se fait une vidéo, j'ai pas grand place pour te montrer les choses, je peux peut-être même pousser un petit peu que tu vois plus. Ça évite de graffiner ma vitro-céramique, tu sais, je m'en sers pour ça. Entre autres, quand tu déposes, ça je le fais dans le tiroir du coin, mais tu sais, quand tu déposes tes plaques qui sont chaudes, tu graffines pas. Tu peux t'en servir. Ça, tu sais pas que tu en as besoin tant que tu l'as pas essayé, là. C'est du métal en-dedans, mais c'est du silicone dehors, ça fait que tu peux le mettre juste sur la vaisselle, ça va jamais rouiller. Je fais refroidir mes muffins, mes gâteaux, tu mets tes plaques chaudes par-dessus, et j'en ai deux, parce que quand je cuisine, mettons, je fais deux plaques dans le four, mais je vais avoir deux souples-là, comme ça. Puis, tu peux y goûter tes équipes, les laver. Si t'as un VR, la saison du camping, tu mets ça sur ton évier. En fait, quand t'as une surface, comme ça ici, c'est chaud, là, je vais pas le faire, ça devient très dur, puis tu peux mettre ta planche à découper, fait que tu gagnes l'espace de ton lavabo, fait qu'aux toutes petites cuisines comme on a ici. Donc, on va, là, ça commence à être chaud. Tu mets un gel. Bon, seconde, excuse-moi, là. C'est l'après-midi. Fait que j'avais un paquet d'avion laché, c'est tout vide, comme ça. Je vais prendre les ciseaux. C'est nos ciseaux, nos ciseaux, en passant, ils vont super bien. Je coupe mes poitrines de poulet avec ça, une pointe de pizza, les échalotes, les oignons verts, je devrais dire, plutôt. Je m'en serve beaucoup pour cuisiner aussi les ciseaux. Tu les passes au lave-vaisselle ou tes laves à la main. J'en ai deux paires, puis ils coupent bien. Maintenant, je vais utiliser mon séparateur avion laché que tu peux... J'ai plus de pile patate en passant, c'est rendu ça. Mon enfant, tu les piles patate en zigzag que tes patates, tu passes ça avec pour que ça sorte. Avec ça, t'as pas de trouble. Tu peux faire... Tu vois-tu, là, regarde, il est gelotté, là. Puis, tu l'entends, hein. Tu fais de la salade aux oeufs, tu fais ta guacamole. Un petit pain aux bananes, tu vas venir piler avec ça. C'est pas qu'une affaire que tu peux faire. Puis, tu sais, je pensais que c'était un cossin, puis à part de tout, je m'en serve au bout. Il y a aussi que des fois, tu sais, dans mon étuveuse, je vais faire cuire, mettons, ma viande. Puis, un coup, quand elle fait cuire une crône, tu peux les grainer avant, mais sinon, si t'as oublié, quand elle est cuite, ça fait comme un poc, puis là, tu viens briser tes petits morceaux, puis c'est la même pièce. Je sais pas si je peux t'amener sans tout de faire mon... Moi, je suis Léo Lagasse, hein, ça se peut que je t'échappe dans ma boue. Attends une seconde. Tiens, tu vois-tu? Je sais pas si t'arrives à voir, hein. Tu le vois bien. Tu vois-tu comment ça défait de vie, hein? Comme ça. Tu viens égriner. Bon, là, je vais te ramener. Ça, c'était beaucoup trop proche de mon visage. Coucou! Ok. Excuse-moi pour t'avoir promené comme ça. Fait qu'on va laisser ça cuire, en voyant lâcher toutes les miettes en petits morceaux. Pendant que ça cuit, j'aime ça rajouter de la crème sur, sur, on aime ça, sur notre chili. Euh, mais là, j'ai le goût de faire un petit twist. Moi, j'aime beaucoup l'aïoli, tu as l'aïoli chipotle, mais je veux pas que ça devienne comme un aïoli. Je veux juste donner un petit kick de rien. Euh, à... Fait que j'ai pris une demi-tasse. Normalement, j'aurais besoin de mettre une demi-cuillérée à soupe. Là, je vais mettre, euh, comme... Un petit peu moins qu'une cuillérée à thé, là. Juste pour y donner un petit kick. Fait que, dans notre cuillère, qu'on a une cuillérée à soupe, cuillérée à thé. Euh, demi-cuillérée à thé. Puis, tu as une marque pour faire le corps. Mettons, on va mettre un... Un bon corps. Bien. Tu peux même t'en servir pour mélanger après. Ça va rester, euh, blanc, peut-être orangé un petit peu. C'est juste que ça va donner un bon petit... Comme ça, ici. C'est frais. On met ça de côté. Puis là, c'est ça. Je suis allée à la bonne franquette. Écoute, j'ai fait bon que j'ai... Euh, j'ai de la viande. Je suis allée à la tomate en D. J'ai ça. D'habitude, je mets des fèves rouges. Des kidney beans, là. En forme de... De rien, si tu veux. Je ne l'avais pas, mais j'avais un mélange de 6 haricots que, euh... T'achètes, mettons, faire ton couscous, d'habitude, ou une salade. J'ai dit, bon, c'est pas grave. C'est à la bonne franquette. On y va comme ça. Puis c'est bien correct demain. Bon. Quand que ça arrive pas mal cuit... Il n'en manque pas gros, là. On va rajouter les assaisonnements, puis les tomates. On va laisser chauffer un petit peu. Puis à la fin, on va venir ajouter nos légumineuses. Pendant ce temps-là, on va se faire le dessert. Je suis prie. T'as une seconde. Bon. J'en parle souvent, là, de cette marque-là, de yogourt, là, Riviera, type ferme, sans gras, sans sucre. C'est que t'as pas le petit goût surin. Donc, on va se faire une barque comme ça. Ça, c'est nos plaques. Ça vient un paquet de deux, avec deux tapis de silicone. C'est les petites plaques, ou t'as une grande, grande plaque aussi. Ah, bien, regarde, je te l'ai pas loin. T'as un... Soi... Puis tu peux acheter juste la plaque, ou juste le tapis de silicone. Puis vu qu'il y a un rebord, c'est le fun, il n'y a rien qui va aller couler dans ta plaque. Toute, ça nettoie. Bon, je pense que notre bœuf, pendant que c'est... 30 secondes, là. Ouais, c'est déjà prêt d'ajouter les choses. Fait qu'on va attendre un petit peu pour le dessert. Je vais essayer de te montrer. Tu vois, tu... C'est pas juste des assaisonnements, là. T'as des légumes déshydratés. T'as beaucoup, là. Tu payes pour de la qualité, puis pas juste du sel, puis du remplissage, là. Ou de poudre de soya, là, tu vois. Fait que... Et c'est très goûteux. Fait que... Puis c'est pas piquant. Je te rassure, c'est pas piquant. Si tu veux du piquant, tu pourrais mettre un peu de beaucoup de piquant dedans. C'est pas piquant, celui-là. Maintenant, je vais mettre... Ça, c'est vrai. Ça, quand je te dis que c'est de la cuisine, j'ai besoin de faire de l'épicerie. C'est des poivrons, comme ça, que je mets en dé, puis que je fais geler sur une plaque. Puis quand ils sont gelés, là, je les enlève. Ça fait vraiment des, tu sais, des... Comme ça, là, ils ne les collent pas ensemble. On va rajouter un peu. Oups. C'est... C'est... C'est d'épicerie paresseuse, là, cette affaire-là. Tu pourrais le faire dans une mijoteuse, aussi, ou au micro-ondes. Libre-toi. Bon... Une boîte de tomates en dés. Sur la recette du sachet, c'est juste une boîte de tomates, puis un poivron. Avec... Non, ça ne dit pas de poivrons. Une boîte de tomates, puis une boîte de haricots, parce que c'est déjà des poivrons déshydratés dedans. Mais... Nous autres, on aime ça rajouter du bledin. Normalement congelé. Là, j'avais une cam. Là, tu sais, rendu là, c'est juste de le faire réchauffer, là. C'est parce que c'est le fun quand c'est coloré, puis que tu as plusieurs saveurs. Ça va être nourrissant, aussi. Ça fait plus de légumes. Bon, j'ai lavé, rincé. Ça, c'est nos bols de préparation quatre tasses. Tu peux faire ta salade là-dedans. Tu l'amènes au bureau. C'est en verre. C'est cool, de ne pas toujours réutiliser les contenants de plastique. Tu sais, ça, c'est réutilisable. Le couvercle est en silicone. Ça va au congélateur. Ça va au micro-ondes. Ça va, tu sais, au lave-vaisselle. Ce n'est pas d'ouvrage. Ça fait que ici, je vais mettre nos haricots. Comme je te l'ai dit, d'habitude, c'est sans ça, il y a des petits, comment je pourrais te montrer, là, des petites binnes rouges, comme ça. Mais là, c'est de la cuisine de Semine. C'est en bonne franquette. La cuisine de fortune, mais, écoute, tu n'es pas obligé de te faire un grill de cheese, là, tu sais, regarde, il va en rester des lunches. Ça fait, ben, as-tu vu, là, il est gros, ce wok, là, puis, regarde la quantité que ça donne, là. Parfait. Ça fait qu'on laisse mijoter ça encore un petit peu. Je pense aux choses sérieuses, le dessert. Donc, là, j'ai ma cuillère, ma spatule 3 en 1, qui a comme une petite cuillère un peu courbée dedans. Puis, tu sais, qui va dans le fond des pots de yogourt, de pots de beurre de pines. C'est un outil que je me sers beaucoup, la spatule 3 en 1. OK. Ça fait que ta barque de yogourt. Je vais te mettre du yogourt, là, comme ça. On va s'en mettre plus. Ça pourrait être du chocolat. Tu sais, mettons, là, que tu ferais, pour une occasion spéciale, genre, les fêtes ou de quoi, tu décides de faire au bain-marie, fond du chocolat, au chocolat blanc, tu rajoutes des noix, des fruits, des pretzels, du sel pour faire un chocolat fleur de sel. Tu sais, puis là, un coup que c'est tempéré, réfrigéré, tu casses un écorce. On appelle ça des écorces. Puis, c'est bon, là, tu sais. Et là, ça, ça va venir te faire un dessert qui est santé. Ça a bien l'allure. Tu peux te faire, hum, qu'est-ce qu'on se fait? On va se faire le chocolat. Ou on va se faire un petit bout aux fruits et un petit bout au chocolat, OK? On a du cochon de même, ben là. OK, on va se mettre un petit peu de trempette sucrée. On va s'en faire une moitié plus. Normalement, là, j'aurais fait un tapis avec une saveur, puis l'autre tapis avec l'autre. En passant, c'était des belles fraises. Là, tu peux même les mettre dessus, des Blu-ray. On va se mettre, là, c'était la trempette que j'ai mis. Petit fruit d'été, qui est une trempette sucrée. Là, on va se mettre les nutricompléments tournables fruitées. Tu vois-tu, dedans, c'est des fruits déshydratés. J'adore la tournable fruitée. C'est sucré, puis tu as le suret un petit peu de la canneberge, mais pas suret amère, elle a un petit suret de la mini-delfone, là, tu sais. Puis là, c'est parce que j'ai dévissé le couvercle, là, mais je n'y pense pas, là, il y a un shaker, j'aurais pu faire ça. OK, n'oublions pas notre chili, qui est pas mal prêt. C'est juste le brasse un petit peu, là, pour les assaisonnements. Ça achève, ça achève, ça s'en vient. Bon, fait qu'on va y aller avec cacao croquant, qui est un nutricomplément aussi. Un peu de catenelle, un peu de noix de coco, des nibs de cacao, là, c'est comme des des petites écorces, si tu veux, là, de cacao. Oups, j'ouvrais du bon bord, ça aiderait. Puis tu as du chia dedans. Fait que c'est santé, ça aussi. C'est pour ça que c'est des nutricompléments. Puis, attends, je vais te montrer des quoi ça a l'air, là. Tu vois-tu, là-bas, les morceaux de cacao, toutes les petits... Puis, comme la vie est courte, on a se rajouté des pépites de chocolat dessus. Là, au début, c'est parce que je n'étais pas sûre de le faire tout au chocolat, parce que j'avais mis deux cuillères à soupe de brisures de chocolat. On va en mettre... peut-être la moitié. Puis ça, tu envoies ça au congèle environ trois heures. Puis comme c'est du silicone, ça ne colle pas. Tu sais, tu le démoules, là, tu se clonques. Puis tu vas le casser en belle écorce. Tu gardes ça congeler, puis tu t'es peut-être un morceau. C'est super bon, super réfléchissant. Bon, ça sert, là, je ne sais pas. Alors, on a notre dessert. Le repas est prêt. Fait que le dessert, ça va ressembler à ça. Fait qu'on va se casser... On va se casser des bouts, tu sais. Ou ça aurait pu être du chocolat blanc. Mais là, on reste plus santé. Fait que le yogourt aromatisé aux petits fruits d'été avec la tournante sucrée. Ici, le nutricomplément cacao croquant avec des brisures de chocolat. Ça, ça va vraiment être un délice. Trois heures au congélateur. Après ça, on vient casser. Tu vas voir, ça va vraiment serre... Pouc, là, tu sais, ça va vraiment se décoller. Tu mets ça dans un contenant, ziploc, peu importe. Alors, le dessert est prêt. Et maintenant... Je vais tasser ça, là, parce que ça, ça reste chaud. On va venir... Non, je devrais mettre mon assiette ici pour le dresser. Comme ça ici. Je sais pas si t'arrives à bien voir les couleurs. Je vais te le montrer. Mais ça me peut brûler. Je suis ben bonne. Alors, voilà. Un immense... Chili Chacha. Très goûteux. Santé. Nutritif. Et c'est là où je crierais « Chérie, c'est prêt! » On va essayer de faire une belle présentation. On vient se mettre... En vrai dire, moi, tu sais, quand je t'ai dit que... Je suis due pour un extrait, là. C'est sérieux. Il me reste un petit bout de fromage. J'avais pas de fromage râpé. Mais j'ai mon polaire en Y de Épicure. By the way, là. J'ai une épluche carotte de KitchenAid, je pense. Qui allait super bien. Mais ça, c'est Keller. Puis sur les patates, ça épluche large. Je peux faire des beaux rubens aussi de concombre, de zucchini. Puis là, ben, on va faire des épluches bien minces de fromage. Parce que je n'ai pas de fromage râpé. Puis ça, ben, c'est pas trouble. Tu le mets au lave-vaisseur. C'est pas comme laver ta râpé. Hein? Je vais mettre ça ici. Avec une petite boîte de crème sur. Ah, encore pas de fromage. C'est bon. Ah, 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 ah. OK. Parfait. Alors, voilà. Chili cha-cha faite en 15 minutes. Avec un dessert. On a eu le temps de faire notre dessert. J'aurais pu le faire un petit peu plus tôt, là, puis l'avoir de près. Alors, bon appétit, tout le monde! Bon appétit. Bon appétit.